Qu'est-ce que tu fais là, Laurent? Ben, je mets du sucre dans mon café. Mais pourquoi? Ben là, on a un examen de neuro-récapitulatif. J'ai besoin d'énergie. Oui, mais est-ce que tu te sens que c'est mauvais pour ton corps? Non, mais je vais boire mon café noir. Ouais, ok, j'avoue. Oh! Regarde, Jojo vient de m'envoyer son vidéo neuro. Oh! Ça parle justement des effets négatifs du sucre! On le regarde-tu? Oui! Selon vous, qu'est-ce qui contient le plus de sucre? Un jus de fruits fraîchement pressé, pur à 100% ou bien un cola? Vous avez bien raison, c'est le cola. Toutefois, contrairement à ce qu'on s'attend, la quantité de sucre est beaucoup plus semblable dans les deux que ce qu'on pourrait imaginer. Pour une consommation de 250 ml, on retrouve 29 g de sucre dans le cola, alors que dans le jus de fruits, on en retrouve 27. Ce qui nous amène à se demander, y a-t-il une différence dans les sucres? Y a-t-il de bons ou de mauvais sucres? En fait, non. Le sucre reste du sucre. Que ce soit du sirop d'érable ou du miel, ce n'est réellement pas plus santé qu'un autre sucre ajouté. L'important reste dans la quantité consommée. Toute forme de sucre consommée en excès est considérée néfaste pour l'organisme, qu'il s'agisse de sucre naturel ou bien de faux sucre, étant donné qu'il contribue à l'entreposage sous forme de graisse et au taux de triglycérides élevé dans le sang. Cela augmente les risques de maladies cardiovasculaires. D'ailleurs, les chercheurs qui ont examiné la proportion de sucre ajouté contenu dans différents produits alimentaires emballés s'attendaient à retrouver celui-ci en grande quantité dans les friandises, mais ont été surpris par son omniprésence dans la nourriture pour bébés, dans les barres tendres et dans les boissons. Par la suite, tentons de démystifier les grandes catégories de sucre. Nous avons les sucres qui se retrouvent naturellement dans la structure des aliments peu ou non transformés, comme les fruits, les légumes et le lait. Ensuite, il y a les sucres au sirop ajoutés aux aliments et aux boissons lors de la transformation et de la préparation. Ceci inclut par exemple le sucre blanc et le miel. Ces deux catégories ensemble forment les sucres totaux, ce chiffre que l'on retrouve sur l'étiquette nutritive des produits à l'épicerie. Finalement, les sucres libres constituent une catégorie à part, qui sont les sucres ajoutés et ceux naturellement présents dans les jus de fruits. Mettons maintenant en lumière certains termes du vocabulaire commun. Commençons par le sucre aussi connu sous le nom de glucides, soit composés de fructose, glucose, galactose et dextrose, comme le sucre blanc. Par la suite, nous avons la catégorie de l'édulcorant, substances ayant un goût sucré comme le miel et le sirop d'érable. La troisième catégorie constitue les édulcorants de synthèse, ou plus communément appelés les faux sucres. On les qualifie de synthétiques car ils sont transformés en laboratoires. Ceux-ci ont un pouvoir sucrant entre 30 à 600 fois plus élevé que le sucre naturel, mais ils sont composés de molécules vides de calories. Ainsi, notez bien que l'utilisation de ces faux sucres ne vous aidera donc pas à perdre du poids car ils entretiennent le goût pour le sucre et vous empêcheront de changer vos habitudes alimentaires en profondeur. C'est bien connu, la nourriture sucrée a des effets négatifs sur notre corps, mais qu'en est-il vraiment de son effet sur notre cerveau? Est-ce que celui-ci cause véritablement une dépendance? Bref, où en sont les recherches? Beaucoup de gens ont une préférence marquée pour les aliments sucrés. Vous pouvez certainement penser à un aliment que vous affectionnez particulièrement. Ces aliments que nous aimons sucèdent du plaisir, n'est-ce pas? Pour ce qui est des aliments sucrés, les sucres libres qui y sont contenus vont stimuler l'activité de l'artemental ventral qui est situé dans le cerveau. Il est possible de la localiser sur cette image. Cet air est le siège de la motivation, du plaisir et de la récompense et va être directement impliqué dans les cas de dépendance à certaines drogues. La stimulation de cet air par la consommation du sucre va augmenter la production de dopamine dans les noyaux accumbens du cerveau. L'amidale et le cortex préfrontal sont également des zones du cerveau qui sont impliquées dans la modulation du plaisir et dans la focalisation de l'attention suite à une consommation de sucre. Lors d'une consommation de sucre, on note une hausse de la sérotonine. La sérotonine est un neurotransmetteur impliqué dans la régulation de l'humeur. Donc, la consommation de sucre procure une sensation de bien-être. Des recherches faites en laboratoire sur des rats ont montré un lien entre le sucre ajouté et la dépendance. On peut comparer l'effet du sucre à l'effet de drogue puisque le sucre produit des effets psychoactifs comparables aux drogues, comme des symptômes de compulsion, des envies soudaines, un renforcement, de la tolérance et des symptômes de sevrage. Le renforcement est créé en raison de la libération de dopamine dans le cerveau et les symptômes de tolérance réfèrent à l'augmentation des récepteurs de dopamine dans le cerveau. En effet, lorsqu'on consomme beaucoup de sucre, il y a une augmentation de ces récepteurs. Donc, nous devons consommer de la nourriture de plus en plus sucrée pour avoir un minimum d'effet de plaisir. À la lumière de cette information, faut-il faire le lien direct que le sucre que nous consommons cause une dépendance? Eh bien, si nous revenons à la préhistoire, il pouvait sembler avantageux que les sucres naturels tels que le fructose contenu dans les fruits aient des effets addictifs. En effet, dans un contexte d'accès intermittent à la nourriture, l'effet addictif du sucre favorise la survie en augmentant la consommation de ces aliments pour fournir une grande quantité d'énergie rapidement. De plus, des études en laboratoire sur une population animale ont montré que de consommer du sucre produit des endogènes opioïdes naturels, ce qui pourrait expliquer la sensation d'addiction au sucre. Bien que plusieurs articles décrivent des effets de dépendance lors d'études faites en laboratoire, bien des gens critiquent le fait que le sucre soit considéré comme une drogue, notamment en raison du manque de littérature et de recherches effectuées auprès d'humains. Il est important de mentionner toutefois que le sucre est nécessaire, en quantité raisonnable, au bon fonctionnement du cerveau et de la mémoire. S'il existe encore une controverse quant au phénomène de dépendance qui serait causé par le sucre, nous savons toutefois que le sucre est le facteur de risque de plusieurs problématiques de santé, telles que l'obésité. En effet, bien que toutes les sources de calories consommées peuvent contribuer au gain de poids, il y a de plus en plus d'évidence suggérant que la consommation d'édulcorants est un contributeur diététique majeur à l'obésité. Concernant la croyance populaire que le sucre ne serait pas à la source du diabète, si on consomme trop de sucre libre, c'est l'un des facteurs de risque les plus importants pour l'obésité. Et l'obésité compte parmi les principaux facteurs de risque du diabète de type 2. La surconsommation de sucre libre aurait donc un lien avec le diabète de type 2. Le sucre aurait également un lien à voir avec l'incidence de caries dentaires. Des preuves de provenance d'études d'intervention in vitro et humaine supportent une association entre la consommation d'édulcorants et la prévalence des caries dentaires. Également, une étude a démontré que les patients boulimiques ont des faibles niveaux d'endorphine bêta, ce qui pourrait favoriser une préférence alimentaire ou une envie pour les aliments sucrés. Dans la même optique, la consommation de sucre peut mener à une augmentation du nombre et ou de l'affinité pour les récepteurs opioïdes, ce qui en retour conduit à de futures ingestions de sucre et pourrait donc contribuer à l'obésité. Vous seriez étonnés de constater à quel point il est difficile d'acheter un produit alimentaire qui ne contient pas de sucre caché sous ses multiples formes de dérivés. Certains pensent qu'il suffit de couper les desserts pour y échapper, alors qu'en réalité, les aliments transformés contiennent presque toujours des sucres ajoutés. Vérifiez-le dans votre garde-manger, le yogourt, la sauce à spaghettis et même le pain. Portez attention à l'ordre des numérations des ingrédients. Plus l'ingrédient apparaît tôt dans la liste, plus la quantité dans le produit est importante. Ceci explique probablement les chiffres en croissance de la consommation de sucre au Canada, car les gens y portent beaucoup moins attention que le sodium ou le gras trans, où les gens ont été beaucoup plus sensibilisés au cours des dernières années. L'étude la plus récente a été effectuée en 2004 et les adultes consommaient en moyenne 21 % de sucre totaux de l'apport calorique quotidien et parmi ceux-ci 10,5 % en sucre ajouté, ce qui correspond à environ 20 cuillères à thé. Tout cela dans l'optique que l'Organisation mondiale de la santé recommande une consommation maximale de 12,5 cuillères à thé. La problématique a pris tellement d'ampleur au cours des dernières années qu'un nombre croissant de gouvernements et d'instances de santé publique à travers le monde commence à mettre en place des mesures afin de réduire la consommation de sucre dans la population. C'est ainsi que depuis 2016, le gouvernement québécois étudie la possibilité d'adopter une taxe sur les boissons sucrées afin de tenter de décourager ce fléau. Comme vous pouvez le constater, la popularité du sucre raffiné est grandissante. Plusieurs causes y sont à l'origine. Tout d'abord, les industries ajoutent du sucre dans tous les aliments transformés. En plus d'attirer la clientèle, le sucre représente notamment un avantage économique pour les industries, car il est peu dispendieux. Aussi, le sucre est associé à plusieurs plats traditionnels et coutumes, par exemple dans la culture québécoise, il y a la fameuse tarte au sucre, le sirop d'érable, la cabane à sucre. Il est aussi associé à des situations agréables, des fêtes, telles que la Saint-Valentine, Noël, et à des valeurs symboliques, affectives, culturelles et sociales. Le goût du sucre représente un puissant stimulus. D'ailleurs, l'être humain, dès sa naissance, démontre un réflexe caricatural si on lui met une goutte d'eau sucrée. Ce penchant pour le sucre se manifeste alors très tôt. Tel que mentionné précédemment, l'attirance des êtres humains vers les aliments sucrés date de l'époque de la préhistoire. Elle est une adaptation de l'évolution, car la consommation de sucre permet d'augmenter les réserves lipidiques de l'individu et donc augmenter ses chances de survie. En ce qui concerne les préventions et techniques pour une consommation raisonnable de sucre, premièrement, il faut éviter de consommer certains types de sucre, soit les sucres raffinés qui se retrouvent, par exemple, dans les boissons sucrées, et favoriser la consommation de sucre provenant des aliments amidonés, tels que le riz ou les pommes de terre. Deuxièmement, la prévention peut se faire dès l'enfance en sensibilisant l'enfant aux effets négatifs de la consommation excessive de produits sucrés. La consommation d'aliments sucrés est aussi souvent perçue comme une récompense ou un élément de réconfort. Par exemple, si l'enfant finit ses légumes ou son repas, il méritera un dessert. Les parents jouent donc un rôle important dans cet apprentissage. Troisièmement, il est conseillé de s'assurer de se sentir suffisamment rassasié entre les repas, pour éviter de succomber aux sucreries dans l'environnement alimentaire. Pour cela, il faut favoriser, par exemple, la prise de collation santé protéinée, telle que du fromage, des noix, etc. Quatrièmement, il est recommandé de détecter la fausse faim. C'est-à-dire, lorsque vous sentez la faim, il est conseillé d'attendre quelques minutes, puis de se demander si vous avez réellement faim, car l'ennui et le stress a tendance à pousser les gens vers la consommation de sucreries. Cinquièmement, il est conseillé de cuisiner pour contrôler la quantité de sucre ajoutée dans vos aliments. Finalement, il est préférable de réduire progressivement la quantité de sucre consommée. Il ne faut pas bannir la consommation de sucre, car le sucre est essentiel au bon fonctionnement de l'organisme. Pour ce qui a trait aux interventions en ergothérapie, des facteurs psychologiques sont impliqués dans le comportement des gens qui ont des envies irrépressibles de consommer des aliments sucrés. Dans certains cas, il est donc possible de sensibiliser le client à écouter ses sensations alimentaires, rechercher quels sont les motifs qui poussent le client à consommer et favoriser la participation du client à des thérapies. Mais avant tout, l'ergothérapeute joue un rôle d'agent de changement pour la promotion de la santé. Il est sensible à la problématique sociétale de la consommation de sucre et doit enseigner à son client l'importance d'adopter des saines habitudes de vie. Il a le devoir de référer ses clients à d'autres professionnels de la santé, tels qu'un nutritionniste, quand la situation du client excède son champ d'expertise. Oui, ça ne donne plus envie de le boire.